Bonjour à toutes et à tous. Désolée pour le petit retard de retransmission de notre conseil. Je dois excuser M. Léonard, Mme Euchamp, M. Anciat et Mme Jolie. Je vous propose de démarrer notre séance publique. Le point 1 concernait l'élection d'un membre de l'action sociale. Pour le groupe PS, il est demandé de reporter ce point à une autre séance. Le second point est relatif à la démission d'une conseillère de l'action sociale. En fait, parmi les personnes élues en qualité de conseillère de l'action sociale, figurait Mme Karine Dolsek, qui représente le groupe PTB au sein de cette institution. Par courrier du 17 novembre dernier, l'intéressait à signifier sa démission de ses fonctions. Une démission qui nous appartient donc en application de l'article 19 de la loi organique des CPAS d'accepter lors de la première séance qui suit cette notification. C'est ce que je vous propose de faire au point 2 de notre ordre du jour. Cela nécessite un vote formel pour acter la cessation de ses fonctions. Je vous propose de commencer le vote. M. Perrin, pour le groupe Écolo. Bonjour à toutes et tous. On s'en pour. M. Thirion, pour le PTB. Nous sommes pour. M. Neuville, pour les intérêts communaux. Nous sommes pour. Et le PS est également pour. Alors, le point 3 concerne l'élection d'office d'un conseiller de l'action sociale. C'est le même processus que pour le point 1. Mme Dolsek, ayant cessé de faire partie du conseil de l'action sociale avant l'expiration de son mandat, le groupe PTB devait proposer un autre candidat pour y remplacer. Et c'est Mme Marisa Martinello qui est proposée ici. Ici non plus, l'élection ne modifie en rien la répartition entre hommes et femmes au sein du conseil de l'action sociale. Répartition qui reste donc conforme aux règles imposées par la législation. La candidature de Mme Martinello respecte également toutes les conditions d'éligibilité, comme en atteste le rapport dressé à cet effet par le service de la population. Rien ne s'oppose donc à ce que l'on proclame l'élection d'office de Mme Marisa Martinello en qualité de conseillère de l'action sociale, élection au terme de laquelle elle sera elle aussi invitée à prêter serment pour pouvoir être officiellement installée dans sa nouvelle fonction. Peut-on passer au vote ? M. Perrin pour Écolo ? Pour. M. Thirion ? Pour. M. Novel ? Pour. Et pour le PS, pour également. Je passe à présent au point 4 à 20 de l'ordre du jour et concernant les assemblées générales des intercommunales. Donc, ces points ont été débattus au sein de la commission de mardi dernier. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur les points. Je céderai la parole juste après à M. Perrin pour qu'ils puissent nous dire quelques mots de la CIL et de la IDE. Mais pour tous les autres points présentés en commission, je rappellerai simplement qu'ils ont pour objet principal l'évaluation des plans stratégiques adoptés en 2019 et qui étaient valables pour trois ans. Et de façon générale, ces plans stratégiques contiennent notamment des indicateurs de performance ainsi que des objectifs qualitatifs et quantitatifs permettant un contrôle interne dont les résultats sont synthétisés dans un tableau de bord. Notons encore que certaines intercommunales organisent aussi une assemblée générale extraordinaire pour débattre de modification des statuts, qui ont également fait l'objet d'un exposé en commission. C'est le cas pour l'intercommunale immobilière, à laquelle nous avons adhéré en mai dernier. C'est le cas aussi pour Essétien, pour l'ASPI et pour Réza. Encore un mot pour préciser que les points relatifs à l'Assemblée générale de l'intercommunale interseigneur seront présentés en séance du 20 décembre, puisque l'Assemblée doit se tenir postérieurement à notre Conseil d'aujourd'hui. Enfin, j'attire l'attention sur le fait que, sauf exception, ces réunions des assemblées générales se tiendront à distance, conformément aux nouvelles dispositions du Code de la démocratie qui autorisent cette pratique. Voilà pour ce qui concerne les aspects généraux. Et je vais tout de suite céder la parole à M. Perrin. Je vous en prie. Merci, Mme la Bourgmestre. Effectivement, en tant que Conseil communal, nous avons la responsabilité de siéger comme mandat dérivé au sein de structures et, en l'occurrence, je siège au sein de la CIL et de l'AIDE. Alors, au niveau de l'Assemblée générale de la CIL, il y a deux points principaux à l'ordre du jour de cette Assemblée générale. C'est la première évaluation du plan stratégique 2020-2022 et des questions liées à l'ajustement budgétaire. Au niveau de l'ajustement budgétaire, ça ne prête pas beaucoup à commentaire, si ce n'est que c'est effectivement un ajustement budgétaire nécessaire, en lien d'ailleurs avec le premier point qui est l'évaluation et la première évaluation. On sait que la CIL, dans sa fonction principale, consiste en fait à délivrer de l'eau potable à tous nos concitoyens. Et c'est clair également que, notamment, certains réseaux ont été mis à mal par la difficile question des inondations. C'est beaucoup plus la SWDE, mais la CIL a été également touchée. Et donc, dans ce rôle important et essentiel de besoins primaires, l'évaluation ou bien en évidence le rôle clé qu'a joué la CIL dans la sécurisation, finalement, de l'eau potable aux concitoyens. C'est évidemment aussi une question en lien avec la crise Covid et la nécessaire, également, politique tarifaire en lien aussi avec les décisions du gouvernement wallon. Donc, en conseil d'administration, centré sur le point plan stratégique et l'ajustement budgétaire. En ce qui concerne l'AIDE, donc l'intercommunal, qui est notamment en charge de l'épuration des eaux, la situation est là plus critique en termes de conséquences, notamment des inondations, puisque certaines installations et des stations d'épuration de première importance ont subi des dégâts directs suite aux inondations. Et donc, on va trouver dans le contenu de l'AG qui est soumis ici à notre approbation, une première évaluation aussi du plan stratégique 2020-2023, dans laquelle, effectivement, apparaît des conséquences importantes liées à la perte d'installation clé d'épuration des eaux. Et ce même évaluation du plan stratégique conduit également à souligner une importance parfois oubliée de la part de nos concitoyens, c'est que l'AIDE est aussi l'intercommunal qui est en charge du démergement. Alors, le démergement consiste en fait à garantir, in fine, que des quartiers entiers, qui sont pour l'instant, du fait de l'existence d'un bassin minier historique que tout le monde connaît, pourrait être sous eau quelque part s'il n'y avait pas un pompage quasiment permanent de l'eau qui provient notamment des versants de la meuse d'émergement. Et donc, FLEMAL est directement concerné, chacun connaît ses installations d'émergement. et le plan, à la fois l'évaluation du plan stratégique, mais surtout le point numéro 3 relatif au financement de l'adaptation et de la réhabilitation des ouvrages d'émergement met en avant ce rôle clé et sensibilise, ressensibilise encore le gouvernement wallon à veiller à ce que ces installations d'émergement soient bien garanties de leur fonctionnement à terme. Voilà, madame la bourgmestre, en quelques mots. Merci, monsieur Perrin. Est-ce qu'il y a une ou votre question sur ces différentes intercommunales commentaires ? Celles que monsieur Perrin a présentées, mais également toutes les autres. Non. Alors, j'imagine que les positionnements des différents groupes ne seront pas identiques suivant les intercommunales dont il est question. Donc, je demanderai donc au chef de groupe d'exprimer le vote de leur groupe en précisant que la majorité s'abstiendra, elle, sur les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunal immobilière, puisqu'il est difficile pour nous prendre position alors que nous venons d'adhérer à cet accord intercommunal. Donc, abstention sur le point 10 en particulier. Monsieur Perrin, pour Écolo ? Une fois n'est pas coutume, nous vous suivrons également dans ce vote, y compris l'abstention, effectivement, sur une structure que nous ne connaissons pas encore tout à fait le fonctionnement. Je vous remercie. Monsieur Thirion. Oui, nous, ce serait une abstention pour les points de 4 à 20 sur les intercommunales. Nous sommes évidemment pour le principe des intercommunales, puisque nous sommes à 100 % pour le service public. Mais dans la mesure où nous avons des critiques sur la gestion de ces intercommunales, qui laissent de plus en plus la place à la gestion privée, à la rentabilité, et qui abusent dans les rémunérations des présidents, entre autres, nous nous abstenons sur ces points. C'est dommage que vous ne l'ayez pas exprimé en commission, Monsieur Thirion, mais bon, on commence à en avoir l'habitude, Monsieur Thirion, ce n'est pas grave. Donc, je continue avec Monsieur Novig. Nous sommes pour tous les points et nous vous suivons également pour une abstention pour l'intercommunal immobilière, pour laquelle, en commission des affaires générales, on a bien vu que nous ne disposions pas des éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer. Merci. Je vous remercie. Bien, alors, je poursuis à présent avec les points 21 à 24 qui concernent justement les désignations au sein de l'Agence immobilière publique et à l'AIS. Donc, je pense qu'il vaut mieux présenter ces désignations de manière groupée, puisqu'ils font suite à notre décision du 31 mai dernier d'adhérer à la fois à l'Agence immobilière de Serein et à l'intercommunal immobilière publique pour les besoins de notre politique du logement. Ces adhésions ayant été entérinées par les organes de décisions de ces deux structures respectives, il nous appartient en effet d'y désigner les personnes qui nous représenteront désormais au sein de ces entités. Pour ce qui concerne l'intercommunal immobilière publique, tout d'abord, il nous appartient de désigner cinq représentants à l'Assemblée générale dans le respect des règles de proportionnalité établi par application de la CREDONT, soit quatre représentants du groupe PS et un représentant du groupe PTP. À ce niveau, les candidatures déposées par ces deux groupes sont respectivement celles de Frédéric Vandéli, de Jérôme Dister, de Joseph Tittin et de Dany Renniquin pour le groupe PS et celles de Valérie Euchamp pour le groupe PTP. Il nous appartient également de proposer la désignation d'un administrateur au sein de cette intercommunale et le groupe socialiste propose d'y déléguer M. Vandéli. Pour ce qui concerne l'Agence immobilière sociale, il y a lieu de désigner un représentant de la Commune à l'Assemblée générale et un représentant au Conseil d'administration à ce niveau. Le groupe socialiste propose la désignation de M. Vandéli dans chacune de ces Assemblées. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur ces points ? Non ? Passons alors au vote, M. Perrin. Oui, nous sommes pour. M. Thirion. Nous sommes pour. M. Novilin. Nous sommes pour. Le PS est pour également. Merci. Les points 25 et 26 concernent d'autres désignations. En l'occurrence, il s'agit cette fois de désigner à l'Assemblée générale et au Conseil d'administration du Centre communal des jeunes un représentant en remplacement de M. Jean-François Lantester, qui siégeait pour le groupe socialiste, mais qui en a démissionné dernièrement, car il a déménagé. Donc, pour pourvoir au siège qu'il reste vacant dans ces deux assemblées, le groupe socialiste propose la candidature de M. Damien Pierret. Nous vous demandons simplement de bien vouloir avaliser cette candidature. M. Perrin pour Écologues. Pour. M. Thirion pour EPTB. Pour. Monsieur Neuville. Pour. Et le PS est également d'accord. Je vous remercie. Le point 27 concerne également des désignations, mais au Conseil consultatif des aînés. Par décision du 20 juin 2019, notre Assemblée avait procédé au renouvellement du Conseil consultatif des aînés dans le respect des règles de répartition et de représentation prévues par le règlement d'ordre intérieur. Depuis l'heure, il se trouve que plusieurs membres désignés ont démissionné ou cessé de remplir les conditions pour y poursuivre leur mission, de sorte qu'il nous appartient de les remplacer. Ainsi, il y a lieu de remplacer M. Dejardin, qui représentait l'Association des pensionnés socialistes, mais qui a cessé de faire partie de cette association, laquelle propose donc la candidature de Mme Yvette ou Heron, pour occuper le siège laissé vacant. Il y a lieu également pour voir au remplacement de Mme Bernadette-Ledur, qui représentait les associations patriotiques, mais qui a présenté sa démission. À ce niveau, c'est la candidature de Mme Christine Bricteux qui est proposée. Parmi les représentants de la société civile, il convient de pourvoir au remplacement de deux membres, l'un pour cause de déménagement, l'autre pour cause de non-participation effective. Il est proposé de désigner Mme Claire Lambotte et M. Louis Collomb pour reprendre leur siège. Enfin, Mme Leïste, qui était désignée comme personne-ressource, a déménagé dans une autre commune et on vous propose de pourvoir un son remplacement en cette qualité par M. Vincent Capone. Nous vous proposons donc ici de bien vouloir enteriner l'ensemble de ces désignations. Quelqu'un souhaite-t-il s'exprimer ? On passe alors au vote, si je ne vois rien. M. Perrin. Pour. M. Thirion. Pour. M. Noville. Pour. Le PS est pour également. Les points 28 et 29 sont des désignations à l'ASBL Prist au Muséum. Je vous propose de revoir notre présentation au sein des organes de décision de l'ASBL qui a revu dernièrement les dispositions de ces statuts qui portent sur les aspects de gouvernance et cela en vue de simplifier quelque peu le modèle. En substance, alors que les organes de décision étaient au nombre de trois jusqu'à présent, il a été décidé de revenir à une configuration plus classique, limitée à l'Assemblée générale et au Conseil d'administration. Pour faire en sorte que notre représentation colle, si je puis dire, à ces nouvelles dispositions, nous proposons donc ici de procéder à un renouvellement complet des personnes désignées pour siéger au sein de ces deux organes de décision. Au niveau de l'Assemblée générale, les statuts réservent six sièges aux représentants de la commune et donc par l'application de la répartition proportionnelle. Il y a cinq sièges pour l'EPS et un siège pour le PTB. À ce niveau, les candidats proposés sont M. Amidovi, M. Jadot, Mme Joiré, M. Pavon et moi-même pour le groupe PS et M. Thirion pour le groupe PTB. Au niveau du Conseil d'administration, ce sont trois sièges qui reviennent à la commune. Et ils sont, eux, des représentants du groupe socialiste, à savoir Mme Joiré, M. Pavon et moi-même. On vous demande ici de bien vouloir enteriner la désignation de ces personnes. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires là-dessus ? Non. On peut alors passer au vote. M. Perrin pour M. Thirion pour M. Nervé. Le Ville est pour. Et le PS est pour également. Le point 30 est relatif à une prise de participation dans la SBL Préhisto Muséum. Cels et ceux qui siégeaient au sein de notre Assemblée au cours de la précédente législature se souviendront que le projet d'extension du Préhisto avait donné lieu à l'activation d'un modèle complexe permettant de récupérer en fin de chantier la TVA sur le prix des travaux, ce qui permettait donc d'alléger la facture globale d'un million quatre cent vingt-cinq mille euros. Ce mécanisme prévoyait que ce montant de TVA était réservé à la SBL à charge de celle-ci en vertu des accords de financement passés entre les deux structures, d'en rembourser le montant à la commune, puisque c'est elle qui était l'opérateur du projet. Il se trouve néanmoins qu'ASBL devait également faire face aux charges qui lui incombaient du fait de ces accords et qu'elle n'était pas en mesure d'en assurer le remboursement immédiat à la commune sans mettre sa trésorerie en grande difficulté. Un nouvel accord a alors été passé entre la commune et l'ASBL pour envisager ce remboursement par tranche mensuelle de 15 000 euros, accord qui a été respecté de 2018 à 2020, jusqu'à ce que l'on soit à nouveau interpellé par les difficultés que rencontrait l'ASBL. En effet, il faut savoir qu'un plan financier de départ prévoyait une double reconnaissance de l'ASBL par la région et par la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont on avait estimé ensemble un subventionnement annuel à hauteur d'un million d'euros. Cet engagement n'a pas pu être rencontré par les entités fédérées, il devenait difficile, voire impossible, pour l'ASBL de faire face à ces engagements. C'est la raison pour laquelle, afin d'assurer la pérennité de l'institution qui demeure l'un des fleurons de notre commune, le Collège a décidé de donner à l'association les moyens de rembourser sa dette, et ce, par la voie d'une prise de participation accrue dans la structure. Concrètement, cette opération se matérialise par la proposition qui vous est faite aujourd'hui d'acquérir 439 032 actions, dont l'ASBL est titulaire dans l'ASRL préhisto-IMO, pour un montant total de 878 064 euros prévus au budget 2021. En termes de poids relatif dans l'ASRL, cela signifie que la commune, qui était actionnaire minoritaire avec 49,99 % des parts, en devient désormais majoritaire avec 64,19 %. Voilà pour ce qui concerne vos reprises de participation. Pour ce qui concerne le solde des comptes entre l'ASBL et la commune, l'acte de cession prévoit l'engagement de l'ASBL de rembourser en une fois à la commune le produit de la vente, au titre de remboursement du solde de la TVA sur les travaux d'extension. De cette façon, les comptes sont apurés, et la trésorerie de l'ASBL est libérée de ce point, et côté administration, la commune a enrichi son patrimoine propre, puisqu'elle sera désormais propriétaire du musée, dans une plus large mesure, et quand on doute, elle en devient propriétaire majoritaire. Voilà ce petit rappel, et également ce que j'avais à dire, sur ce point, s'il y a des interventions. Monsieur Lejeune, je vois que vous souhaitez intervenir, je vous en prie. Bonjour tout le monde. Juste une petite question, est-ce que c'est un calcul judicieux de la part de la commune d'investir dans quelque part une ASBL qui est déficitaire, en fait ? Si je comprends bien. Donc, l'ASBL était déficitaire. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs, au sein du conseil d'administration, en participant à notre conseil, pas seulement dans la majorité d'ailleurs, et je puis vous dire que l'ASBL est tout à fait en équilibre sur cet exercice. Néanmoins, la charge qui grevait régulièrement l'ASBL en termes de remboursement ne permettait pas, au vu de la hauteur du subside, de dégager une marge suffisante. Cela dit, c'est une opération que nous faisons. Nous n'avons pas dit non plus qu'elle était immuable dans le temps. Nous souhaiterions, au niveau du collège communal en tout cas, pouvoir renforcer la participation publique, soit de la région, soit de la province, au sein du musée. Mais pour ça, il faudrait aussi que ces deux institutions publiques soient en capacité d'intervenir financièrement. et on voit qu'aujourd'hui, il y a pas mal de difficultés dans les finances publiques où l'on se situe. Mais ce débat et cette somme, nous l'avons eue lors du budget initial 2021. J'ai encore une petite question. Donc, ça veut dire que, quelque part, la commune va se priver d'une rentrée financière qui était prévue et il y aura un débour en plus. Non, puisque, donc, à la commune, pour rappeler, monsieur Lejeune, vous le savez, je pense, on travaille par année avec un budget annuel. On est ici dans le cadre du budget 2021. Le budget 2021 permettait suffisamment de dégager des marches pour pouvoir décider de cet investissement de la commune au profit du Préhisto-Muséum. Je le dis clairement, et on aura l'occasion de voir le 20 décembre, si nous avions dû réaliser cet investissement en 2022, il n'aurait pas été possible. Et cet investissement n'est pas à fond perdu, puisque nous reprenons bien la propriété majoritaire de l'ensemble de la société immobilière. Merci. Il y a d'autres interventions ? Est-ce que nous pouvons voter là-dessus ? Monsieur Perrin ? Nous sommes pour. Monsieur Thirion ? Nous sommes pour. Monsieur Noville ? Nous sommes pour. Et le groupe PS est pour également. Je vous remercie. Et je cède à présent la parole à Madame Thémon pour les points qui concernent ses compétences, avec un point 31, avenant au cahier de charge du site des hospitaliers. Je vous en prie. Merci, Madame Labourmès. Donc, il y a deux mois, je vous faisais part, j'y arriverai, de notre satisfaction de voir enfin se conclure le dossier de vente des hospitaliers. Il était alors question de revoir, avant la signature de l'acte authentique, les délais de mise en œuvre de la clause de réméré prévue dans les conditions de vente. Il se trouve toutefois que le jour prévu pour la signature de cet acte, la partie acquéreuse nous a fait part de sa volonté de voir préciser certaines dispositions qui sont contenues dans le cahier des charges, qui conditionnent l'appel à promoteur et qui s'imposent à l'acheteur. Nous avons soumis cette demande tardive à notre conseil juridique afin de nous assurer que les demandes formulées ne viciaient pas la procédure de mise en concurrence lancée initialement. Il ressort de cet examen que ces demandes peuvent être rencontrées sans altérer la régularité du projet, dès lors qu'il ne s'agit que de simples précisions qui sont parfaitement conformes aux objectifs et prescriptions du cahier spécial des charges, des précisions qui ne contreviennent en aucune manière au principe d'égalité de traitement, de non-discrimination, mais aussi de transparence. Alors, ces précisions, elles sont au nombre de deux. La première tend à préciser que l'acquéreur est libre de s'associer en vue de mener à bien le projet qui a fait l'objet du permis d'urbanisme. Et la seconde, c'est qu'autorise aussi l'acquéreur à vendre chacun des sept immeubles séparément, une fois qu'il est totalement construit. Si l'Assemblée veut bien marquer son accord sur le projet d'avenant comportant ces éclaircissements, on pourra ainsi procéder à la vente du bien de manière définitive. Une vente du bien qui, je le rappelle, viendra alimenter aussi nos fonds de 622 000 euros. Merci, Madame Thémon. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions ? Je n'en vois pas. Est-ce qu'on peut passer au… Si. Ah, pardon, excusez-moi, M. Théry. C'est comme vous voulez. Bon, je l'ai fait pendant le vote ou avant. Je veux juste rapporter une précision par rapport à ce dossier-là. C'est que le début de la procédure de ce projet date de 2016. Donc, nous n'étions pas là. Donc, nous n'allons pas nous opposer à ce projet, bien entendu, puisque c'est déjà bien en cours et bien entamé. Mais je voudrais quand même rappeler que ce projet de 75 appartements ne fait pas l'unanimité auprès des riverains et suscite beaucoup de craintes. Une pétition avait d'ailleurs été introduite auprès des autorités communales l'année dernière. Les riverains demandaient l'abandon du projet et la réhabilitation du parc, tout au moins sa réduction afin de limiter l'impact en matière écologique, de trafic, sécurité routière, du bien-vivre dans le quartier. Nous regretterons que les riverains n'aient pas eu de retour par rapport à leurs craintes, notamment la circulation et le stationnement au bas de la rue Arquais. Le second projet immobilier, enfin, c'est plutôt celui qui a été soumis avant l'avis d'urbanisme, est quasiment identique au premier et les demandes citoyennes ont largement été ignorées. Donc, pour le groupe PTB, ce serait une abstention sur ce point. Je vous remercie. Je vais néanmoins laisser l'âme témoin reprendre la parole, si elle le souhaite, en tout cas. Oui, madame la bourgmesse, moi, je ne vais pas polémiquer parce qu'avec le PTB, c'est systématiquement pareil. Donc, je rappelle quand même qu'il y a une procédure qui est entraînée par le fonctionnaire délégué. Toutes les demandes, en tout cas celles qui pouvaient être rencontrées, et d'ailleurs, avec la bourgmesse, nous avons rencontré certains riverains, des aménagements ont été effectués pour répondre aux différentes demandes. Je rappellerai aussi que dans la pétition, il y avait une seule signature avec toute une série de signatures en dessous, avec toute une série de gens qui n'habitaient même pas la commune. Je tiens à préciser aussi. Et pour le reste, nous avons répondu à toutes les demandes qui étaient faites par les riverains. Que ce soit au niveau de la mobilité, que ce soit sur la problématique des arbres remarquables. Je ne vais pas rappeler ici toute la procédure. Je pense que je suis déjà venue à plusieurs reprises avec ce dossier. Merci, madame Clément. Je vous propose alors de passer au vote, si vous voulez bien. Monsieur Perrin. Oui, conformément à notre premier vote, on s'abstient. Monsieur Thirion. Abstention, vous avez dit. Abstention. Monsieur Noville. Nous sommes pour. Et pour le PS, nous sommes pour également. Toujours chez madame Thémon, le point 32, la démarche zéro déchet pour l'année 2022. Merci. Donc, je vais brièvement ici reposer les bases de cette démarche zéro déchet. Rappeler tout d'abord qu'en 2020, Intradel a proposé un plan de prévention dont les objectifs visent tous à atteindre le zéro déchet. Ensuite, rappeler que l'arrêté de gouvernement Wallon du 17 juillet 2008 permet à la commune de confier à son intercommunal la réalisation d'actions de prévention au niveau local. Et que pour Flémal, cette délégation a été donnée à Intradel par décision de notre Assemblée en date du 2 mars 2020. Rappeler encore que les dispositions en vigueur prévoient une majoration des subsides régionales de prévention de 50 cents par habitant pour les communes qui s'inscrivent dans cette démarche. Et enfin, rappeler qu'en 2020, la commune a choisi de s'inscrire dans la démarche zéro déchet accompagnée par Intradel. Une démarche qui nous impose notamment de notifier chaque année au gouvernement Wallon la poursuite de notre plan d'action conformément à la convention d'accompagnement sur trois ans, que nous avons d'ailleurs approuvée en date du 21 décembre 2020. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième phase de cette convention et concrètement, il s'agit à présent pour l'année 2022 de s'engager à mettre en place un comité d'accompagnement chargé de co-construire et de remettre des avis sur les actions envisagées sur base d'un diagnostic du territoire, de s'engager à mettre en place un groupe de travail de type éco-team au sein de la commune. M. Vandelli y reviendra tout à l'heure en abordant le point 48 de l'ordre du jour, de s'engager à établir un plan d'action structuré assorti d'indicateurs, de s'engager à diffuser sur notre territoire les actions de prévention définies à l'échelle régionale, de mettre à disposition gratuitement les bonnes pratiques développées au niveau de la commune, d'évaluer les effets des actions sur la production et la collecte des déchets. Et donc, on vous demande ici de valider cet engagement afin de nous permettre de le notifier au gouvernement Wallon conformément au mécanisme qui est prévu dans le cadre de la démarche zéro déchet. Merci, Mme Témoin. Est-ce qu'il y a des interventions ? Je vois que M. Perrin a ouvé la main. Je vous en prie, M. Perrin. Oui, mais merci. Non, juste pour souligner évidemment le côté très positif de la démarche et effectivement qu'on soutient cette approche de prévention. on sait combien la question des déchets sur les déchets s'avère particulièrement sensible pour pas mal de nos concitoyens. Donc, voilà, c'est évidemment faire savoir toujours de cette approche, mais je ne doute pas qu'il y aura une campagne de communication encore renforcée en 2022. Merci. D'autres interventions là-dessus ? Non ? Vons-nous alors passer au vote, M. Perrin pour Écolo ? Oui, nous sommes pour. M. Thirion pour le PTP ? Nous sommes pour. M. Noville pour les intérêts communaux ? Nous sommes pour. Pour le PS, nous sommes pour également. Je vous remercie. Je passe au point 33. C'est le projet Wall-Cyc, l'approbation des fiches projet. Oui, merci. Donc, suite à l'octroi en mars dernier d'une subvention de 750 000 euros à la commune pour le développement de projets cyclables, le Collège a désigné un bureau d'études chargé de la réalisation de l'audit et des fiches projet à rendre pour le 31 décembre 2021. Dans le respect de la procédure, le bureau d'études a rencontré la cellule mobilité communale en août dernier pour une première analyse de la situation de fait au niveau communal. En octobre, la commission Vélo s'est réunie pour prendre connaissance de l'audit et des fiches projet proposées par l'auteur de projet. Les remarques formulées à cette occasion ont ensuite été intégrées par les auteurs de projet pour finaliser le dossier qui vous est présenté aujourd'hui. Ce dossier évalue le niveau de développement de la politique cyclable communale. Il met en évidence les forces et les faiblesses, mobilité cyclable. Il identifie les pistes de développement et il dégage des propositions d'action sur lesquelles la commune peut s'engager à travailler. Concrètement, ce processus de travail a débouché sur trois fiches projet qui ont été développées en détail en commission lundi dernier. La première fiche concerne le tracé étudié par Liège Métropole, tracé qui traverse la commune d'est en ouest en rive gauche de la Meuse, le long de la ligne de chemin de fer 125. La seconde fiche concerne un tracé qui, quant à lui, est repris dans le cadre du plan communal de mobilité, tracé qui permet de relier le centre de Flémal et le plateau des Trix en passant par la route de Souhon et la rue Taval. Et enfin, une troisième fiche qui porte elle sur le tracé qui suit la rue des Aouyres pour relier la vallée de la Meuse à Aurion au Zémon. Ces trois projets qui seront soumis au pouvoir subsidiant induisent des travaux dont les montants estimés sont respectivement de, pour la première fiche, 496 000 euros, pour la deuxième, 280 000 euros et la troisième, 602 000 euros. Il nous appartiendra ensuite de mettre en œuvre l'une ou plusieurs des fiches retenues par la région comme étant éligibles, sachant que les travaux correspondants seront subsidiés à concurrence de 80 % avec un plafond de 750 000 euros. Et on ne manquera pas, bien sûr, de revenir vers vous. En attendant, on vous demande de bien vouloir marquer votre accord sur les différents projets pour que nous puissions les soumettre à la région. Merci. Monsieur Perrin, je vous en prie. Oui, merci beaucoup. Il est clair que le groupe écolo vous soutient dans la démarche. Je crois que pour nous, c'est assez important que la commune ait bien, comme vous l'avez déjà confirmé lors de la première étape qui était de soumissionner au projet OASI. Donc, on vous soutient évidemment dans la suite de cette démarche. On avait néanmoins quelques points d'attention, en tout cas deux points d'attention principaux sur lesquels nous nous permettons d'intervenir maintenant. L'objectif ici, vraiment à Flemmel, et je pense que ça a été partagé en commission et en groupe de travail vélo, est bien d'induire un changement modèle. C'est au-delà de la promenade ou du côté, je dirais, plaisant du vélo, c'est bien ici de trouver des alternatives au tout à la voiture. C'est ce qui a guidé, je pense, le travail du bureau d'études. Mais lorsque l'on lit les fiches, on a encore quand même quelques doutes sur certaines prioritisations. Donc, vraiment, lorsque nous recevrons les avis de la part de cette fiche chemise, nous assistons en tout cas au niveau des écolos pour que l'analyse soit faite vraiment, d'aller au-delà de la seule constitution des pistes pour faire des pistes, mais bien de travailler à des vraies solutions d'alternatives aux voitures, tant sur le parcours que sur la manière également de sécuriser ces pistes cyclables. Il y aura certainement peut-être des prioritisations à faire, mais certainement, en tout cas, ne pas surtout garder cet objectif en tête qu'est bien le switch modal. Pour nous, c'est absolument essentiel, au risque d'avoir en fait un effet tout à fait désastreux si jamais nous ne gardons pas cet objectif en tête, si nous ne faisons que des pistes pour ou de faire des pistes. Alors là, ça va poser souci. Voilà, c'est juste vraiment, on ne fait pas trop ses attentions, mais voilà, c'est pour nous en tout cas très attentif. On veut vraiment être attentif à cette priorité. Merci, M. Perrin. M. Novig a également demandé la parole. Oui, simplement pour signaler que ce projet, forcément, il est relativement coûteux, vu que je sais qu'il va être subsidié à 80 % avec un maximum de 750 000 euros, mais si l'ensemble des projets est réalisé, la commune doit pratiquement fournir la même somme. Alors, disons que ce qui nous inquiète un petit peu, c'est le fait qu'on n'est pas sûr du tout qu'on aura l'acceptation de la région Wallonne concernant le subside. Alors, je ne sais pas très bien si la commune, en cas de non-subside, je vais dire, va continuer dans ce projet ou bien le phaser d'une manière, je vais dire, annuelle, de façon à pouvoir le réaliser. Mais voilà, nous sommes un petit peu dans l'expectative et dans le doute concernant cette subsidiation et nous en tiendrons pour ce point. Merci, M. Noving. Mme Thémont. Oui, de manière générale, je rechoins ce que vous avez dit. C'est vraiment, M. Perrin, pour induire vraiment un changement, comme vous l'avez dit, modal. Je rappelle quand même, en tout cas, dans le cadre de notre plan stratégique transversal, il y a eu des primes vélo, ça encourage déjà. Il y a eu des bornes à rechargement électriques. Il y a toute une série de choses qui envisagent, en tout cas, pour que notre commune devienne plus verte. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, M. Noville, sur les projets retenus, il est clair que le subside, si on a une notification, donc on sait qu'on a un montant maximal de 750 000 euros, quand on aura rentré le dossier, il sera analysé par la région. Le service adéquat prendra un rendez-vous à la commune et viennent se rendre compte sur place des trajets qui ont été définis par le bureau d'études. En fonction, ils remettront un avis. Alors, vous l'avez dit, mais il n'est pas dit que les trois projets seront sélectionnés. Il faudra prendre le projet qui soit le plus judicieux, le plus praticable. En tout cas, ce n'est quand même pas n'importe qui qui étudie, c'est quand même un bureau d'études spécialisé. Moi, je ne suis pas une technicienne en la matière. Et donc, quand la région aura mis son avis et qu'elle sera venue sur place voir la réalité de terrain, on verra quel projet elle sélectionnera. Et en fonction du subside qu'on aura, qu'on sait que c'est un maximum de 750 000 euros. Voilà, madame Lamour, merci. Merci beaucoup. Je pense que les éléments ont été donnés. Je propose de passer au vote. Monsieur Perrin. Nous sommes pour. Monsieur Thierryon. Nous sommes pour. Monsieur Neuville. Nous abstenons. Le PS est pour également. Je vous remercie. Le point 34, toujours chez Mame Thémon, c'est l'acquisition de l'immeuble Rampré 47. Oui, merci. Donc, la sixième action de notre plan stratégique transversal a pour objectif d'améliorer les maisons de quartier au service de l'accueil de proximité. Le CADAS réalisé a cet effet par le service des bâtiments a mis en évidence que l'une des structures à prendre en compte est celle qui est située au Grand Pré numéro 47, structure qui abrite notamment les activités du comité de la Cité du Parapluie. Il se trouve toutefois que ce bâtiment appartient actuellement à la Maison des Hommes, dont l'objet n'est pas de gérer ce type d'infrastructure. C'est la raison pour laquelle, en accord avec la société, nous avons décidé d'en transférer la propriété à la commune. Et donc, on propose ici de concrétiser cette opération par le biais d'un achat de gré à gré sur lequel le conseil d'administration de la société s'est d'ores et déjà proposé, prononcé, pardon, favorablement. L'acte d'achat qu'on propose d'approuver ici porte donc sur l'acquisition de cette infrastructure d'une superficie de 45 mètres carrés, ainsi que de la parcelle sur laquelle elle est implantée et qui présente une superficie de 671 mètres carrés. Le montant de la transaction a quant à lui été fixé à 8 000 euros, montant qui avait été d'ailleurs intégré à notre budget extraordinaire 2021 et dont on vous propose ici de faire usage. Cette infrastructure fera ensuite l'objet de travaux d'amélioration par le service des bâtiments, et cela dans le cadre de l'action correspondante de notre PSC, comme je le disais plus haut. Merci, Mme Thé. Mons des questions, des remarques ? Non. Propose de passer au vote, M. Perrin. Pour. M. Thirion. Pour. M. Noville. Pour. L'EPS pour les poids 35 à 37 concernant des sessions gratuites entre la commune et la maison des hommes, Mme Thémon. Oui, merci. En fait, ici, il s'agit vraiment d'une réalité qui est historique, une réalité qui nécessite peut-être quelques rappels, à savoir tout d'abord que la société La maison des hommes a été constituée en 1950, son champ d'action se situant exclusivement sur le territoire de l'ancienne commune de Flémalhaut. En 1983, lors de la fusion des communes, la maison des hommes a abordé l'ensemble du patrimoine du foyer régional, absorbé, pardon, l'ensemble du patrimoine du foyer régional se situant sur le territoire de la nouvelle commune de Flémalhaut, soit l'ensemble des logements et les terrains, voirie, situés sur les anciennes communes de Flémalhaut, de Mons, d'Aouir et d'Ivaux. Cet apport a été approuvé lors d'une assemblée générale extraordinaire du 28 mars 1983. Ces événements remontent trop loin pour connaître les raisons pour lesquelles la situation cadastrale de ces biens n'a pas été corrigée plus tôt. Néanmoins, force est de constater qu'elle pose aujourd'hui quelques soucis, notamment quand il s'agit de déterminer à qui incombe l'entretien de telle ou telle zone. En effet, en certains endroits, il apparaît qu'officiellement l'ensemble de la propriété de la maison des hommes englobe des portions qui, dans les faits, relèvent manifestement du domaine public et qu'en d'autres endroits, la propriété de la commune empiète sur des espaces qui sont manifestement investis par la maison des hommes. Bref, tout ceci, finalement, nécessite une vaste opération de remise en ordre, dont ces trois points de notre ordre du jour ne sont que les premières étapes. Des étapes qui se situent dans l'ancienne commune des Aouir, puisqu'elles concernent la cité Pirard et le quartier des Murs. Concrètement, il s'agit en ces endroits de procéder à trois sessions gratuites. Alors, le point 35, il s'agit d'une session gratuite à la commune pour incorporation dans le domaine public d'une parcelle de 3438 m2 qui représente l'assiette de la voirie dans la cité Pirard. Au point 36, il s'agit de la session gratuite à la maison des hommes pour incorporation dans sa propriété de deux parcelles d'une superficie totale de 198 m2 qui constituent le reliquat d'un ancien chemin vicinal qui est déclassé dans le quartier des Murs. Et enfin, le point 37, il s'agit d'une session gratuite à la commune pour incorporation dans le domaine public de huit parcelles pour une superficie totale de 6789 m2 représentant les abords du domaine public dans le quartier des Murs. Toutes les formalités voulues ayant été réalisées, on vous demande ici de bien vouloir approuver les projets d'actes à passer en vue de procéder à ces régularisations, étant entendu que ces sessions sont envisagées pour cause d'utilité publique. Merci, Mme Thémont. Je vois la main de M. Perrin. Il y a d'autres demandes d'intervention ? Non, je vous en prie, M. Perrin. Oui, merci. Merci pour la présentation. En fait, surtout pour un des points, il y a des grandes surfaces quand même qui sont ainsi plus de 6 000 m2, si je m'abuse, enfin de relativement grandes surfaces, est-ce qu'on ne doit pas y voir dans cette session une volonté de vouloir valoriser ces surfaces aussi à des fins immobilières ? En d'autres termes, est-ce que vous avez l'intention sur les surfaces ainsi cédées de vouloir étendre des constructions, voire soumettre à de nouvelles valorisations immobilières ? M. Thémont ? Non, à mon sens, ce n'est pas l'objectif. Moi, j'ai raté un épisode, mais non, ce n'est pas l'objectif. Ici, c'est vraiment pour reclarifier. Vous savez, quand on doit entamer des travaux, faire de l'entretien, etc., c'est souvent des différends avec la Maison des Hommes. Qui doit faire quoi ? Et je pense que l'objectif aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez entendu les dates que j'ai citées, c'est vraiment historique. Moi, je ne connais pas le passé, je n'étais pas là. En tout cas, c'est vraiment ici pour régulariser les choses et de savoir ce que chaque partie a en charge dans son entretien. Tout simplement. Oui. Oui, M. Brun. Oui, merci pour les précisions. C'était vraiment parce que vous savez que, notamment dans la quartier des Zawir, nous ne sommes pas tout à fait en phase avec vous sur certaines valorisations, notamment d'anciennes actes. Mais voilà, si ces sessions sont bien convenues comme étant juste une régularisation ancienne, on vous suivra alors. D'accord, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, M. Amidovitch, je vois votre main. Oui, je vous en prie. Si la question portait en fait sur le point 34 de M. Perrin, de l'incorporation des parcelles à la Maison des Hommes. 35, 36, 37. Oui, mais je veux dire celles qui reviennent à la Maison des Hommes, c'est ça ? Ces questions-là que vous vous posez, s'il y a des projets qui vont être… Ce n'est pas en tout cas prévu, ni à court, ni à moyen terme, pour ce qui est de la Maison des Hommes. Il y a d'autres terrains qui sont prévus à valorisation dans les prochaines années au niveau de la Maison des Hommes pour des projets immobiliers sociaux, mais pas dans ce coin-là en tout cas. Ce n'est pas prévu à moyen terme. Merci Amir. Je vous propose alors de passer au vote. On peut voter de manière groupée, je suppose. Oui, M. Perrin. Nous sommes pour. M. Thirion. Nous sommes pour. M. Novilin. M. Novilin. Je pense qu'il a quitté, il vient d'essayer de m'appeler. Ah, d'accord. M. Lejeun, vous pouvez donner le vote du groupe ? Oui, nous sommes pour. Merci M. Lejeun. Avec plaisir. Voilà. Donc, nous passons alors aux compétences de M. Pavone, si je ne m'abuse, avec le point 38 qui concerne la taxe industrielle compensatoire. Je vous en prie. Merci. Donc, en octobre 2019, notre Assemblée avait voté un règlement relatif à la taxe industrielle compensatoire dont le taux est maintenu à 1,074 % de la valeur des immeubles industriels et de l'outillage. C'est là pour la durée de la législature. Nous sommes néanmoins amenés à revenir devant vous pour y apporter une légère modification. Et c'est là pour consolider le mécanisme fiscal en question. Donc, un mécanisme qui a fait l'objet de divers recours mettant à jour la nécessité d'y intégrer les biens repris sous la dénomination SEC-F dans les listes du cadastre. Alors, en effet, les biens tombants dans le champ de cette taxe doivent appartenir à des catégories déterminées par le cadastre. Or, notre règlement actuel ne vise pas l'une de ces catégories, tout simplement parce que le type de biens considérés, à savoir l'outillage industriel sur des parcelles non bâties, est inexistant à flémal. Donc, le raisonnement juridique qui nous amène à l'intégrer dans notre règlement consiste à considérer que ce type de biens pourrait à tout moment venir équiper une parcelle industrielle, que le cas échéant, ce biens échapperait à la taxe et qu'il y aurait alors discrimination entre contribuables. Donc, nos conseils juridiques considèrent dès lors qu'à faire de consolider notre réglementation en la matière et de se prémunir contre tout nouveau recours, il convient d'y intégrer ce type de biens. C'est la proposition que nous faisons ici, sachant qu'aucune autre modification n'est apportée au règlement voté en 2019, donc le taux étant maintenu à 1,074 % de la valeur des biens taxés jusqu'en 2025 inclus. Merci, monsieur Pavon, il y a des interventions sur ce point. Je n'en vois pas, je ne vois pas de demande. Alors, je vous propose de procéder au vote, monsieur Perrin. Nous sommes pour. Monsieur Thirion. Nous sommes pour. Monsieur Noville. Monsieur Lejeune, pardon. Oui, nous sommes pour. Et pour l'EPS, nous sommes pour également. Je vous remercie. Je vous propose de grouper les points 39 et 40 concernant les encaisses de la commune et de la zone de police pour le troisième trimestre. Monsieur Pavon. Merci. Donc, au point 39, il est question du procès verbal de vérification de l'encaisse de la commune pour le troisième trimestre de l'année, lequel a été établi le 12 novembre dernier et dont il ressort que l'encaisse laisse apparaître un avoir positif de 4 768 553 euros. Au point 40, il est question de l'encaisse de la zone de police qui a fait l'objet d'un procès verbal de vérification en date du 24 novembre dernier, dont il ressort que l'encaisse laisse apparaître un avoir positif de 170 023 07 euros. Il s'agit bien ici de communication, donc il n'y a pas lieu de voter sur ce point. Merci, monsieur Pavon. Par l'intervention, je suppose, je peux poursuivre les points 41 à 45 concernent des modifications, non, 41 et 45, modifications de diverses fabriques. Monsieur Pavon, je vous en prie. Merci. Donc, il s'agit pour ce point de traiter des modifications budgétaires de plusieurs fabriques d'églises pour l'exercice 2021. Donc, au point 41 et 43, il ne s'agit que de prendre acte du fait que les modifications budgétaires ont été rendues exécutoires par expiration du délai imparti pour statuer. Donc, ici, les fabriques d'églises concernées sont… Donc, il y a tout d'abord la modification budgétaire de la fabrique d'églises Saint-Pierre et Paul, qui s'établit à hauteur de 22 727 euros en recettes comme en dépenses. Deux, il y a ensuite la fabrique d'églises Saint-Joseph, dont la modification budgétaire s'établit à hauteur de 23 267 euros en recettes comme en dépenses aussi. Et trois, en fait, celle de la fabrique d'églises Saint-Marcelet, qui affiche un montant de 25 731 euros en recettes et dépenses aussi. Donc, ici, il n'y a pas lieu de voter sur ces points. Par contre, au point 44 et 45, il s'agit d'établissements pour lesquels le délai de tutelle n'a pas expiré, de sorte que nous sommes bien en mesure de nous prononcer. Donc, le point 44 concerne la fabrique d'églises Saint-Étienne, dont la modification budgétaire s'établit au montant de 59 370 euros. Et au point 45, c'est l'église protestante, dont la modification budgétaire s'établit au montant de 23 307 euros. Donc, ces deux derniers documents ont fait l'objet de l'examen par nos départements financiers et ils n'appellent pas de remarques particulières, de sorte que ici, on propose de les approuver. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des interventions ? Excusez-moi, donc, nous couvrons… Donc, en fait, M. Pavone, c'est moi qui ai mal présenté le titre, M. Pavone a présenté les points 41 à 45, mais en insistant sur le fait qu'il n'y avait que deux votes qui devaient intervenir sur les points 44 et 45. Excusez-moi, ma confusion. Non, non, pas de souci. Le vote d'écolos. Pas de souci. Donc, est-ce qu'il n'est pas plus simple que les uns et les autres s'expriment en levant la main s'il y a des abstentions sur ces deux points qui s'abstiennent ? Donc, j'ai M. Paulès, M. Perrin, M. Thomas, Mme Janine Wingenz et je crois que c'est tout en termes d'abstention. Puis-je considérer qu'il y a des votes ? Il y a Mme Rosard aussi. Il y a M. Thirion aussi. M. Thirion s'abstient et M. Thomas ne s'abstient pas, lui. Si. OK. Les autres. Oui, j'ai cité. Les autres. Puis-je considérer que le vote est positif ? Oui. Je ne vois personne qui dit le contraire. Je vous remercie. On passe à présent aux compétences de M. Disterre, points 46 et 47. Ce sont des règlements de circulation routière. Je vous en prie. Merci, Mme Labourkmest. Avec ces deux points, on poursuit l'opération de remise en ordre de notre réglementation en matière de circulation routière. Pour ce qui concerne la rue du Charbonnage, la seule modification apportée à la réglementation existante porte sur la création d'un emplacement de parking pour personnes porteuses de handicap à hauteur du numéro 15 de la rue. Pour ce qui concerne la rue Taval, il n'est apporté aucune modification à la réglementation existante. Il y a néanmoins lieu de prendre ce règlement dans la mesure où le précédent est caduque par défaut d'envoi à l'autorité de tutelle. Ces deux règlements ont été analysés préalablement avec la région Wallonne, ainsi que par le conseiller en mobilité, la police locale et le représentant du service travaux. Leur vote au sein de notre Assemblée et leur approbation par la tutelle aura pour effet de les rendre pleinement exécutoires. Par à ce sujet, je rappelle que le ministre de tutelle dispose des 60 jours pour statuer, après quoi il nous appartiendra de veiller quand il y a lieu, à ce que la réglementation soit matérialisée par une signalisation adaptée dans les rues concernées. Merci, M. Géchvin. Il y a des interventions là-dessus ? Non ? Pouvons passer au vote alors ? M. Perrin. Nous sommes pour. M. Thirion. Nous sommes pour. On me dit que M. Noville est revenu, M. Noville. Oui, voilà, je m'excuse pour le désagrément, mais j'ai eu une coupure Internet, donc impossible de me connecter pour quelques points. Bon, voilà, c'est assez, c'est les osso, les aléas. M. Le Jaune vous a remplacé. C'est très bien. Et je suis pour, forcément. Merci, le PS est pour également. Je passe à présent au point 48 dans les compétences de M. Van Derry avec l'Eco-Team, je vous en prie. Merci, Mme la Bormeste. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, comme le disait Sophie Thémon tout à l'heure, ce point relatif à la constitution d'une Eco-Team fait écho aux objectifs 2022 de la démarche Géro-déchet, mais pas seulement, puisque son champ d'action est bien plus large. En effet, on se souvient que cette démarche inscrite dans notre programme stratégique transversal à l'action 82 a pour objectif de susciter les initiatives internes à l'administration en vue d'initier, de développer et de mener à bien des projets originaux en faveur d'un environnement de travail plus durable. Donc, l'idée est de travailler ensemble sur des thèmes importants que sont les déchets, l'énergie, l'eau, les transports, mais aussi l'alimentation et les politiques d'achat durable. Une démarche qui a été lancée en interne au mois d'octobre dernier à la diffusion d'un questionnaire destiné à réaliser un scan des comportements du personnel communal sur les thèmes précédemment cités. Ce scan servira de base de travail à l'éco-team, éco-team que l'on vous propose de constituer officiellement aujourd'hui et qui est composé d'un échantillon de 11 agents représentant toutes les catégories de travailleurs restant dans la plupart de nos implantations. Cette équipe sera en outre épaulée dans sa mission par une équipe de renforts, composée elle de 15 personnes, toujours du personnel, qui seront autant de relais utiles dans la mise en œuvre des projets initiés. Alors, en ce qui concerne le calendrier, le calendrier 2022 envisage une première réunion de l'équipe éco-team au plus tard en février 2022, réunion qui sera donc le plan de départ d'action et de communication en interne en faveur du développement durable. Je vous remercie. Merci, M. Gachepin, des interventions. Sur ce point, je propose de voter alors M. Perrin. M. Sampour. M. Thirion. M. Sampour. M. Novilla. Nous sommes pour. M. Le PS est pour également. Le point 49 me permet de céder la parole à Mme Jouaret, qui va présenter la modification budgétaire numéro 2 du CPS. Je vous en prie, Mme Jouaret. Merci, Mme Lambeau-Couest. La modification budgétaire numéro 2 se clôture à l'équilibre, sans prélèvement sur les réserves ni dans les provisions, et avec une alimentation du fonds de réserve de 46 000 euros pour porter celui-ci à 715 067 euros, en vue du financement du budget 2022 qui s'annonce déjà difficile. La dotation communale reste inchangée. Au service ordinaire, le principal impact de cette modification budgétaire concerne l'intégration des deux indexations du montant du risque en juillet et en septembre, ainsi que l'indexation des traitements du personnel en octobre. Notons également une hausse des bénéficiaires du risque sous suivi PIS. En dépense, les crédits de fonctionnement et d'aide sociale ont été revus à la baisse en tenant compte des montants engagés depuis le début de l'année, ainsi que des prévisions de dépense jusqu'au 31 décembre. En recette, la principale adaptation concerne également l'augmentation de l'intervention de l'État fédéral dans les dépenses des RIS, suite à l'indexation et à la hausse du nombre des bénéficiaires. Au service extraordinaire, la principale modification concerne la majoration de l'investissement pour l'aménagement du magasin social, presque entièrement financée par emprunt. Cette majoration aura un impact sur la charge de dette dès 2022, charge qui devra être compensée par des recettes complémentaires attendues à ce niveau à partir de 2023. Notons qu'une réformation d'office est apportée pour rectifier une erreur technique mais qui est sans impact sur le résultat final. Merci, Mme Jouaret. Est-ce que certains souhaitent intervenir ? Monsieur Perrin. Excusez-moi. Oui, sur ce point-là, en égard notamment des discussions qu'il y a eu avec notre délai représentant au CPS, on s'abstiendra sur ce point, en lien notamment avec les discussions qui ont lieu sur les éventuels achats immobiliers. Donc voilà, nous préférons nous abstenir sur ce point. Les éventuels achats immobiliers ? Le lien avec un point spécifique qui a été développé au niveau du CPS, les revenus. Le magasin social ? Le magasin social, voilà. Mais on l'a déjà acquis, il s'agit maintenant de le restaurer et de l'aménager pour recevoir les services. Bien, donc je note l'abstention, si j'ai bien compris, du groupe écolo. Monsieur Thirion, pour le PTB, que dit-il ? Nous obsèderons également. Monsieur Novilou, pour les intérêts communaux ? Nous sommes pour. Et enfin, le PS est pour également. Il me reste à vous communiquer, en suivant du moins, quelques informations du collège. Donc, notre prochaine réunion se déroulera le 20 décembre. Et je crois pouvoir dire sans trompe-tromper que cette réunion devrait à nouveau se tenir en visioconférence. Pour les conseillers communaux, je rappelle que les commissions qui concernent le budget se dérouleront la semaine qui précède cette séance du 20 décembre. Vous recevrez également, c'est imminent, vous l'avez peut-être déjà reçu, le calendrier des réunions du 1er semestre 2022. Et je vous rappelle encore que nous procéderons à l'évaluation du PST mi-régislature pour finir lors de la semaine du 17 au 21 janvier 2022. Voilà, je remercie celles et ceux qui nous ont suivis et je leur souhaite une bonne fin de soirée. Merci.